A tous les niveaux, la force du son, c'est qu'elle véhicule l'émotion. On va fabriquer des sons, on va être guidé par le son de l'eau, le son de la porcelaine, être guidé par des éléments simples et vivre une expérience de lâcher prise. On se rend compte que même avec des gens qui sont des néophytes, qui n'ont pas de raison particulière de faire attention au son, on va avoir cette perception-là, quasi subconsciente, de petits sons qui donnent des informations dans la vie. Et le design sonore peut reposer, et on aime bien quand ça repose sur ce type de choses-là, où ça va inconsciemment développer un état agréable ou particulier. Sur la dimension design, c'est l'esthétique, le toucher, et c'est aussi la fonctionnalité. Clairement, je parle pour le design général, le design visuel d'objet. On s'en est légèrement éloigné là, récemment, mais globalement, il faut quand même que ce soit fonctionnel. C'est-à-dire qu'une chaise qui est belle, mais sur laquelle je ne peux pas m'asseoir, ou qui est parfaitement inconfortable, ça me paraît être une erreur de design. Pour le design sonore, les problèmes sont les mêmes. C'est-à-dire qu'il faut faire du son, que ce soit beau, confortable, agréable, esthétique, mais il faut aussi que ce soit fonctionnel. Donc ça répond à des problèmes d'ergonomie, en particulier dans le design industriel. Des problèmes d'ergonomie, des problèmes de fonctionnalité, des problèmes d'information. C'est une branche particulière de sonification, c'est-à-dire comment transmettre une information avec le son. Et là, le design intervient pour être sûr que la sonification est bien nécessaire. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, pour en faire un son qui soit agréable, qui soit confortable, qui ne soit pas agressif, etc. C'est de se placer du point de vue de l'usager, justement. Qu'est-ce qu'il vit ? Quelle est son expérience ? Donc, dans le marketing, quelle est son expérience quand il rentre dans le magasin ? Et les réponses sont extrêmement larges et possibles. La musique est prépondérante souvent dans l'utilisation, y compris le marketing du son, parce qu'évidemment, c'est le premier niveau de faire véhiculer l'émotion. C'est le chemin le plus rapide, la musique. La technique pour fabriquer les choses n'est pas très importante. En fait, ce qui est primordial, c'est écouter. On est vraiment dans une démarche d'éducation à l'écoute. On va visiter un jardin, vivre une expérience simple et retrouver un lien avec le sonore. Le lien qu'on a tous en nous depuis notre naissance, depuis avant notre naissance. On sait que le fœtus, le bébé humain, il entend avant de naître. Et tous ces sons vont s'imprégner en nous. Tout au long de notre vie, on va passer notre temps à les oublier, à ne plus y faire attention. Le cerveau va les intégrer comme une espèce de masse sonore d'informations autour de nous, dans laquelle on ne va plus guetter que les signaux d'alerte, les choses très pratiques du quotidien. Nous, on a envie de réapprendre à écouter, réapprendre à écouter les sons chez soi, dans son jardin, l'identité sonore de son quartier, de sa ville. Le pouvoir du son, il est là. Il est dans cette association assez intime et assez personnelle entre un souvenir ou une sensation, des émotions et un son. On a une espèce d'effet subliminal du son. C'est-à-dire qu'on va pouvoir créer des sons, les faire entendre, ils sont entendus. Si les gens font attention, ils vont s'en rendre compte. Mais comme ils n'y font pas attention, ils ne l'entendent pas vraiment. Et pourtant, ça a un effet. C'est-à-dire qu'ils vont ressentir quelque chose. On aime bien cette idée de design discret, un peu comme des effets spéciaux qu'on ne verrait pas. À la base de la création de ces jardins, il y a eu une lecture acoustique du site. Parce que le site, naturellement, il sonne, comme tous les sites du monde, de par leur topographie, vont sonner. À cela, on a adapté une palette végétale, en parallèle de cette lecture acoustique. Donc, on va aussi avoir cette démarche sur la vue, la sensation physique, de matières différentes, le toucher. Donc, le son amène de toute façon à une réflexion globale sur soi, sur les sens. La préoccupation du designer sonore, c'est l'environnement dans lequel on vit. L'environnement sonore dans lequel on vit. Et on pense qu'on est dans une époque où on a abandonné le problème de l'environnement sonore. On ne s'en préoccupe pas. Donc, notre objectif, c'est que chacun reprenne possession de son environnement sonore. C'est que notre culture se repréoccupe de notre environnement sonore. Que nos sociétés fassent une place à des gens dont c'est le métier de s'occuper, de faire du design, des choses qu'on fabrique, des environnements dans lesquels on vit, des acoustiques dans lesquels on habite, etc. C'est parti. C'est parti. C'est parti.